... Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'IA. Mon job, c'est essayer de vous empêcher de dormir pendant les 45 prochaines minutes, parce qu'on a quand même bien mangé. De parler de ce sujet avec un peu de légèreté et d'illustrer surtout l'IA, parce que c'est quelque chose d'abstrait. Merci déjà d'être venus aussi nombreux à Montauly. Je suis Jim Glwagen, DevOps, depuis quelques années. Je travaille à Zenica. Présentement, je suis en mission chez Michelin. Ça fait quelques années que je dois vous avouer que j'ai des problèmes avec les cubes. Ça a commencé quand j'ai travaillé sur Kubernetes il y a quelques années, au moment où je suis devenu DevOps, en fait. Et depuis, ça me hante. Je me suis dit, il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu la fièvre de l'IA, que j'allais faire comme toutes les entreprises du moment et que j'allais jeter mon problème par la fenêtre avec de l'IA. Donc, je me suis dit, comment je peux résoudre mon problème avec les cubes ? Avec de l'IA. Après, le truc, c'est que, malheureusement, je ne suis pas businessman, mais tech. Donc, du coup, j'ai des problèmes de tech avec l'IA. Comme beaucoup d'entre vous, je le pense. Déjà, c'est quoi l'IA ? Parce qu'il y a plein de définitions, mais il n'y a rien qui est vraiment clair. Il n'y a rien qui parle à tout le monde. En tout cas, moi, c'était ma sensation à ce moment-là, quand j'ai voulu faire ce talk. Et surtout, en tant que tech, comment, qu'est-ce que ça marche ? Parce que c'est vachement intéressant, mais ce n'est pas clair. Du coup, ce que je vous propose, c'est un peu de repartir de zéro sur l'histoire de l'IA et d'arriver jusqu'à nos jours en essayant de comprendre à chaque fois les évolutions et comment les différentes étapes fonctionnent. Petit quiz. Bon, je sais qu'il y a les miens, on ne voit pas très bien. Est-ce que quelqu'un sait qui est ce bonhomme-là ? Turing, bonne réponse, tu gagnes un bon point, tu peux aller le dépenser au stand Zeneca pour rien. Donc oui, c'est M. Alan Turing, et jusqu'en 1936, avant qu'il publie les quelques-uns de ses travaux, l'IA, c'était littéralement de la fiction, puisqu'il n'y avait rien. Il y avait quelques livres qui parlaient de machines bizarres, qui faisaient des choses, mais c'est tout. Mais en 1936, avec quelques travaux qui finalement sont publiés en 1943 pour des problèmes de type guerre, les premiers neurones sont conceptualisés par rapport aux travaux de M. Turing, qui du coup, entre-temps, est devenu docteur, au passage. Pour faire très simple, il a également créé le premier prototest d'intelligence de machine, c'est-à-dire on donne deux résultats à quelqu'un, et la personne, ici C, va identifier lequel provient d'une machine, lequel provient d'un humain. S'il n'est pas capable de faire la différence, si cette personne n'est pas capable de faire la différence, alors on dit que la machine est aussi intelligente qu'un humain. Petit cours d'histoire rapide pour finir là-dessus. En 1951, donc un an après les premières conceptualisations de neurones, on fait le premier réseau de neurones. En 1956, le mot IA est officialisé à Dartmouth. Dartmouth, c'est une ville aux États-Unis d'Amérique, qui ensuite devient centrale pour l'IA. Je n'ai pas le temps de passer du temps dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder tous les travaux qui ont été réalisés dans cette période-là, à cet endroit-là. Et en 1957, il y a Alex Fraze, Frazer, je ne sais pas, et d'autres biologistes qui publient au sujet de la simulation d'évolution de génétique d'organismes. Mais à ce moment-là, tout le monde s'en fiche. Les publications sortent et il n'y a aucune réaction de la communauté scientifique. En 1970, Conway publie son jeu. Si vous avez fait des études d'informatique, vous avez très sûrement entendu parler de ça. C'est le pire TP de l'histoire des temps. Et en 1990, non, je n'étais toujours pas là, les algorithmes génétiques modernes émergent, donc ils font suite aux travaux de 1957. Et en 2020, à part le fait de rester chez soi pendant six mois, on a les LLM qui sont officialisés. Donc les Large Language Models, qui sont plus ou moins les ChatGPT et Copilot que vous avez aujourd'hui. Bon, vous devez vous dire, « Bon, t'es bien gentil, Jim, avec ton cours d'histoire, mais on n'est pas là pour regarder des livres. » Vous avez parfaitement raison, on va faire des trucs vachement plus cools. Juste, je vous parle de neurones depuis un moment, mais je pense que c'est quand même pas mal de rappeler comment ça marche vraiment, un vrai neurone de l'hérité véritable, donc ce qu'on a dans nos têtes. Sur ce diagramme, vous pouvez voir qu'un neurone, c'est composé d'un cœur avec du soma, mais ce qui vous intéresse surtout, c'est les axones et les dendrites. L'axone, vous pouvez voir ça comme le câble qui transfère l'information, et les dendrites, c'est ce qui se connecte aux synapses qui sont les terminaisons des autres neurones. Ainsi, comme ça, ça permet de brancher un neurone à l'autre et donc on a la transmission d'informations de données. Pour reprendre la keynote de ce matin, émetteur, récepteur, message. Joie, bonheur et félicité. Bon, maintenant, comment est-ce que ça marche, un neurone, quand on le programme ? En fait, c'est très 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 semblable aux neurones de l'hérité véritable, parce qu'on a donc un neurone d'entrée qu'on pourrait un peu identifier comme une synapse, des poids qui relient notre neurone qui pourrait être le cœur, le soma, comme on a vu juste avant, et enfin, notre vrai neurone qui lui est relié à d'autres après-derreur. Notre vrai neurone, lui, il a une fonction de seuil d'un point de vue cone. Pourquoi il a une fonction de seuil ? En fait, c'est ce qui va décider si lui, il tire ou non. Dans un neurone biologique, c'est un processus chimique qui déclenche l'électricité pour envoyer vers un autre neurone. Nous, c'est des maths. Donc, petit moment maths. Ceux-ci sont deux exemples de fonctions qu'on peut avoir pour activer un neurone. Donc, on a une sigmoïde ou une régression linéaire. L'idée, c'est de pouvoir lisser ou non, calculer ou non, tirer ou non, notre neurone en fonction des données qu'il va recevoir. Donc, avant, c'était le X et le Y dans le diagramme précédent. Là, l'idée, c'est que le Relu, il ne va tirer que s'il reçoit des valeurs positives. Et le sigmoïde, lui, va ramener toutes les valeurs vers zéro. En fait, ça va dépendre, après, de ce qu'on va voir, c'est ce qu'on veut faire avec notre neurone et notre réseau de neurones. Voilà, transition parfaite. Vous pouvez apprécier. Une fois qu'on a vu comment un neurone fonctionne, maintenant, on va voir comment plusieurs neurones fonctionnent les uns avec les autres. Donc, on a un réseau de neurones ici avec des neurones d'entrée qui vont servir un peu comme les sens. si on garde toujours cette comparaison avec l'humain. Donc, ça serait la vue, le toucher, le goût. Et après, on a les neurones de sortie qui, eux, en fait, vont concrétiser l'action, le choix. Par exemple, ça va être tendre la main pour prendre un verre, mettre un coup de poing à son prof qui a donné une mauvaise note. Bref, plein de choses. Là, entre les deux, on a les couches cachées qui, en fait, sont là où la magie opère pour de vrai puisque c'est là où vont réaliser la plupart des calculs qu'on a vus juste avant avec les fonctions de seuil. Bon, je vous assassine d'info avec deux, trois blagues au milieu. On va essayer de vous réveiller un petit peu. Je vais vous faire une démo tech. C'est le moment où, normalement, tout s'écroule. Petite question. Est-ce que vous connaissez un jeu à base de cube ? Minecraft ? Ouais, non, je ne vais pas faire une démo avec Minecraft, c'est fou, je ne vais pas refaire Minecraft. Non, j'ai refait un Rubik's Cube pour... Pardon. Je l'ai perdu. Là. J'ai fait un Rubik's Cube, en fait, afin de simuler, justement, comment un réseau de neurones fonctionne et d'avoir de la visualisation puisque, comme j'ai expliqué au début, l'idée, c'est que l'IA, c'est quelque chose de très abstrait. L'IA, c'est quelque chose de très abstrait et, pour moi, il faut apporter de la visualisation et que les gens s'imaginent des choses vraies mais qui visualisent. Donc là, pour reprendre le schéma que je vous ai fait avant, c'est exactement le même schéma que je vous ai montré juste avant, juste sur une autre visualisation. Pourquoi c'est une autre visualisation ? Parce qu'en fait, si vous regardez la première couche verte, en haut, quand l'écran arrêtera de clignoter, de flatten, en fait, c'est qu'en entrée, j'ai 324 neurones. Donc, avec la vision d'avant, ça ne passait juste pas dans les slides. Pourquoi j'ai 324 neurones en entrée ? Pour voir Rubik's Cube. Parce que ça semble beaucoup. Et bien, en fait, pas tant que ça puisque si on calcule qu'on a 6 mouvements possibles, donc gauche, droite, haut, bas, tourné et les inverses dans l'autre sens, en fait, déjà, ça fait 12 mouvements plus après, on calcule toutes les faces pour simplifier le réseau de neurones voie, le Rubik's Cube. Et bien, en fait, ça fait 324. Ensuite, vous pouvez voir sur les différentes couches intermédiaires qu'on retrouve, donc ma fonction relue que je vous ai parlé juste avant, ainsi qu'une fonction linéaire, qui est encore une autre fonction que je ne vais pas détailler là-dessus. On a donc 7 couches avant d'arriver à l'output, qui est l'endroit où on va décider. Et vous pouvez voir le nombre de la dernière ligne à droite de chaque case qui est le nombre de neurones. Donc, plus on s'approche de l'output, moins on a de neurones, puisqu'on passe de 324 à 8192, après 4096, et on réduit. Donc, c'est déjà un relativement gros réseau de neurones pour ne pas faire grand-chose puisqu'on ne fait qu'un Rubik's Cube, mais c'est déjà quelque chose qu'on se dit pour nous assez intuitif, mais qui finalement est assez complexe à réaliser. Bon, même si on a un schéma, ce n'est quand même pas super visuel. Je vais essayer de vous faire bouger quelque chose. Donc là, ce que je fais, c'est que je lance la simulation de mon Rubik's Cube et je lui dis, essaye de me résoudre des cubes qui ont été mélangés de manière relativement aléatoire. Ils sont toujours résolvables. On n'a pas enlevé une gommette pour la mettre ailleurs et le rendre impossible. Mais du coup, lui, ce que j'ai fait avant, c'est que je l'ai entraîné pour qu'il puisse résoudre les cubes. D'un moment à l'autre, il va ficher quelque chose et ça nous donnera le pourcentage de réussite sur plusieurs cubes. En fait, il en tende plusieurs à la fois pour accélérer le processus. Pour information, je l'ai entraîné pour avoir les résultats que j'ai tout de suite, 18h22, donc ça a pris quand même un temps non négligeable sur ma machine-là. Quand tu veux, bonhomme. Bon, j'attends encore quelques secondes, après je passerai à la suite. C'est toujours les aléas des talks. Les programmes, ils n'ont pas envie de fonctionner à ce moment-là. Non. Je peux faire ça vite fait. C'est l'écran qui est trop large ? Ok. Non, tu veux combien ? Non, ça c'est en 16 neuvième. J'ai besoin du 16 neuvième après. C'est bon ? C'est ça qui causait le flicker, en fait ? Ok. Bon. Lui, il n'a toujours pas envie de travailler. Ce n'est pas grave. Normalement, il devrait afficher des pourcentages de résolution, mais vu qu'il fait partie des gens qui ne travaillent pas aujourd'hui, lui, il ne veut pas le faire. Du coup, ce que je veux vous présenter en backup, en fait, c'est une visualisation de ce qui se passe, parce que là, dans le terminal, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une petite app qui visualise un cube, et en fait, ça passe juste nickel. Ce qui était intéressant, c'est lorsque j'ai débugué mon réseau de neurones, je suis arrivé à la conclusion qu'ils retrouvaient, en fait, les mêmes techniques que les vrais joueurs de Tetris. c'est-à-dire de faire d'abord une petite croix verte, après on fait les angles et on fait les autres faces, bref. Ces techniques de résolution classiques, en fait, il les reprend plus ou moins à force de passer du temps à s'entraîner. Donc, pour vous faire une visualisation, je l'ai juste remis en dur les méthodes de résolution et visualiser les choses. Donc là, je scramble, ce qui se passait en arrière-plan avant que ça ne s'affiche pas, et du coup, il va le résoudre petit à petit. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans le terminal jusqu'à ce qu'on ne le voit pas parce que ce n'était pas possible d'entraîner le réseau de neurones et en même temps de visualiser quelque chose. En même temps, ça donne du temps à l'autre pour avoir des résultats, c'est pour ça que je vais se tourner. Évidemment, j'ai trouvé le scramble le plus compliqué de l'histoire des temps pour avoir le talk. Bon, il est presque fini. Voilà, donc là, il a résolu cube. Je fais citer Bonnumeur. Donc, en vrai, c'est ce qui se passe juste en plus vite et sans la visualisation. Ici, je n'ai toujours pas de résultat. Je pense qu'il est KO. Tant pis pour lui. Voilà, donc ça, c'était en fait pour visualiser un peu comment ça marche un réseau de neurones, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc là, on est très content puisqu'on va enfin pouvoir résoudre tous les rubis cubes qu'on a qui traînent sur l'étagère qu'on n'a jamais réussi à résoudre, même pour son petit cousin. Mais, en vrai, c'est quand même pas la joie. Pourquoi ? En fait, nous, ce qu'on veut parler, ce n'est pas de réseau de neurones, mais d'IA. Là, je vous ai parlé de réseau de neurones parce que c'est ce qui arrive en premier. Mais elle est où l'intelligence, en fait ? Parce que lorsque je vous ai présenté un neurone, en fait, c'est juste une fonction mathématique qui décide si on tire oui ou non. Donc, il n'y a pas vraiment d'IA, c'est juste des maths. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin parce que ce n'est pas super, super cool et ça ne correspond pas à notre définition d'IA, d'intelligence artificielle. Pas vraiment d'intelligence. Donc, je vous parlais un peu de génétique. Pourquoi je vous parlais de génétique ? En fait, c'est que ça rejoint ce que je vous ai montré au début. À peu près au même moment, les neurones ont émergé d'un point de vue programmatique, mais également les travaux qui ont été publiés sur de la génétique mais côté code. Et en fait, un algo génétique, c'est quoi ? C'est un algorithme qui s'inspire de la logique de sélection naturelle qu'on peut retrouver dans la nature. Deuxième quiz time. Est-ce que vous savez qui est ce bonhomme-là ? Bien joué, celui qui a dit Darwin. Tu gagnes toujours rien au stand Zenica. Donc, très rapidement, la sélection naturelle, c'est de savoir si on se fait manger ou si on se reproduit avant ou pas. Ça se base sur trois principes. La variation, c'est-à-dire que tous les individus d'une même espèce sont globalement identiques, mais ils ont tous des petites variations. J'ai les yeux bleus, vous avez les yeux pas bleus, peut-être. Vous êtes grand, petit, plus musclé, moins musclé, on est tous différents. Mais globalement, on appartient à la même espèce, on partage énormément de choses ensemble. Le principe d'adaptation, par contre, lui, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, une espèce va s'adapter à son milieu. Par exemple, les scorpions ont appris à évoluer dans le désert depuis des millions d'années. Ils vivent très bien dans le désert du Sahara. Demain, vous mettez une vache du Cantal au milieu du désert, ça va très très mal se passer parce qu'elle n'est pas habituée au milieu du désert, à vivre au milieu du désert. Par contre, si elle arrive à survivre un tout petit peu à se reproduire, vous revenez dans 100 millions d'années, elle se sera adaptée ou alors elle aura disparu. Et enfin, il y a l'hérédité, justement, c'est que si la vache du Cantal qui est au milieu du désert arrive à transmettre ses gènes de génération en génération, la génération suivante va hériter des caractéristiques génétiques du parent. Ainsi, ça permet de suivre l'évolution au fil du temps. Bon, OK, c'est gentil, ton course sur les vaches du Cantal, mais à quoi, qu'est-ce que ça sert ? Je vais vous montrer. Du coup, encore une question, c'est juste vraiment pour vous maintenir réveillé. Est-ce que vous connaissez un autre jeu à base de cubes ? Et toujours pas Minecraft ? Ah, désolé, c'est dur. Bon. Donc du coup, j'ai refait Tetris. Je l'ai entendu. J'ai refait Tetris pour montrer la logique de génétique. Très rapidement, Tetris, comment ça marche ? Si vous avez 80,5, normalement, il n'y en a pas. Le but, c'est qu'il va y avoir des tetromino, donc des blocs de cubes qui tombent. Le but, c'est de les aligner pour remplir une ligne complète. Une fois qu'une ligne complète est remplie, elle disparaît. Et ce qu'on appelle de réaliser un Tetris, c'est de dégager quatre lignes d'un coup. Donc le but du jeu Tetris, c'est de débarrasser les lignes le plus rapidement et le plus souvent possible pour marquer un score élevé. Dans mon implémentation, ici, j'ai fait un deuxième score. En fait, c'est le score du next best move. et en fait, si vous voulez, il calcule avec la fonction qu'on voit juste en dessous. Ici. Donc le score de ce mouvement à base de quatre infos. Il va prendre est-ce que les colonnes qui sont présentes avec les cubes dans la grille du Tetris sont hautes ? Est-ce qu'elles ont une très grande différence de taille les unes aux autres ? Est-ce que le coup que l'on va jouer va créer des trous dans cette grille ? Et également, est-ce que ce coup va permettre de clear une ligne ou plus ? Ou pas ? Et en fonction de ces quatre critères-là, le coup qu'on va tenter de jouer va être évalué. S'il est bien, dans l'idée, on va le jouer. S'il n'est pas bien, on le skip. Cette fonction-là, elle tourne sur l'ensemble des coups possibles à un instant donné quand un Tetromino part. Ainsi, on peut faire un choix éclairé sur quel est le meilleur mouvement à jouer. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait apparaître des poids dans cette fonction parce que, comme vos moyennes quand vous étiez à l'école, les différentes composantes de cette fonction de calcul n'ont pas la même valeur. Par exemple, si je claire quatre lignes pour créer un trou, ça vaut peut-être plus le coup de le jouer que de ne pas le jouer. Et en fait, là, on a un problème, c'est que vu qu'on a des coefficients à appliquer à notre fonction, il faut bien leur donner une valeur et ça, c'est compliqué. Donc soit vous êtes très bon en maths et vous arrivez à résoudre l'équation ou alors vous êtes comme moi, une brute et vous décidez de tester toutes les combinaisons possibles. Donc j'ai refait mon Tetris en version web et comme vous pouvez voir, j'ai donc des tetromino qui tombent et la fonction qui applique sa logique pour les déplacer sur la grille et les mettre à un endroit. Vous pouvez voir, il y en a un qui tombe, c'est incroyable. Par contre, si vous avez également des yeux et que vous voyez la grille, vous pouvez voir que le joueur de Tetris est extrêmement mauvais. Pourquoi ? En fait, je lui ai donné des poids qui ne sont pas bons justement pour illustrer ça et que ça influe énormément sur le choix du calcul. Dans l'idée, si on lui donnait les bons poids, il jouerait parfaitement à Tetris, il ferait un max de points en survivant pour toujours. Le problème, comme je disais, c'est de trouver ses poids. Et là, du coup, c'est là où entre l'algogénétique en jeu pour vous forcer la chose et que j'ai fait un autre petit service ici qui concrètement va tirer profit du fonctionnement de Kubernetes qui est un orchestrateur de conteneurs qui permet de générer beaucoup d'applis en parallèle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes coefficients en variable d'environnement et je peux les passer comme ça, un peu comme je veux. L'idée, c'est que j'ai ici une incorporation d'aléatoires là-dessus. Donc, je multiplie par 0,1 pour dire que c'est par 10. Et donc, de ce fait, à chaque fois que je vais générer une nouvelle instance de mon Tetris, en fait, les quatre poids qui comptent dans ma fonction, en fait, vont varier tous de plus ou moins 10% et de manière random sur chacune des instances. En gros, ça me donne ma diversité génétique au sein de mon espèce. Donc là, on a fait le deuxième critère. Et enfin, il ne me reste plus qu'à les mettre sur le cluster et à les envoyer. Donc là, pareil, je vais builder l'appli. Parfait. Donc là, tout de suite, dans mon cluster cube, on ne voit pas très bien en haut, mais il me dit que je n'ai pas de ressources dans mon espèce par défaut, c'est-à-dire que je n'ai rien. Et si je fais une petite requête pour déclencher, justement le début de la sélection génétique. Pas maintenant, chef. Ce n'est pas le bon porc. Ça devrait. Ok. Ok, il n'a pas envie. Super. Ce que ça donne, en fait, c'est des choses comme ça. Donc ça me génère plein d'instances de mon Tetris, ici, qui se mettent à tourner. Et en fait, ce qu'on pouvait voir, c'est, si je l'ai décrit, évidemment, je ne l'ai pas sous la main. C'est, on voit en fait dans les variables d'environnement tant que... Ici, en fait, elle varie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, le parti de Tetris va être joué, on attend un certain temps pour que ça joue. Et enfin, après, dans les logs, je récupère le score et le statut de savoir est-ce que le joueur est mort ou est-ce que la partie est en cours. Parce que c'est aussi intéressant de savoir si notre joueur s'est planté mais qu'il a fait un très gros score ou s'il est toujours en vie mais qu'il a fait un petit score. Et ça, c'est pareil, c'est un critère de choix de savoir est-ce que notre individu de l'espèce, en fait, il a fait ce qu'on voulait ou pas. J'ai perdu la presse. Vous pouvez voir, il est vraiment très très mauvais. Donc, on se retrouve avec mon joueur de Tetris en très grande quantité et si je laisse tourner cette simulation sur mon cluster Kubernetes pendant, je ne sais pas, un mois, six mois, un an, dix millions d'années, je vais finir par trouver au moins une approximation des différentes valeurs, des coefficients qu'il me faut pour arriver à avoir quelque chose d'optimisé dans ma fonction de jeu. Donc, finalement, c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Sauf qu'en fait, il y a des problèmes. C'est que ce qu'on appelle les poids sont collinaires, c'est-à-dire qu'ils sont influencés les uns par rapport aux autres puisque un coût qui a une grande valeur, il peut l'avoir pour plusieurs raisons et ça, c'est un très gros problème parce que ça, c'est quelque chose que les algorithmes génétiques ne peuvent pas gérer. Pourquoi ? En fait, on va arriver dans des espèces de plateaux à force et ces plateaux de performance ne sont pas forcément ceux qu'on veut atteindre. Et une fois qu'on est dans ces plateaux, malheureusement, on ne pourra pas en sortir à moins de relancer une simulation de zéro en espérant que ça arrive ailleurs. Donc là, on a un problème parce que finalement, nos valeurs qu'on va trouver, ce ne sera pas forcément les bonnes ou du moins celles qu'on veut. Mais, heureusement, les scientifiques qui sont meilleurs que moi là-dessus sur les maths, c'est qu'ils ont trouvé une solution, c'est de faire des réseaux de neurones. Là, vous vous dites sûrement « Jim, tu es bien gentil, tu nous as parlé des réseaux de neurones au début, là tu nous parles de génétique et tu nous dis que la solution des problèmes de génétique c'est un réseau de neurones. Il fiche un peu de nous quand même. » oui et non. C'est qu'en fait, le réseau de neurones que je vous ai montré, il était assez basique tout à l'heure en termes de logique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faisait du machine learning. Il apprenait à jouer Robiskube de manière brute. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon ce que je fais ? Par contre, la solution ça se passe avec le deep learning où l'entraînement du réseau de neurones va incorporer cette notion de génétique et s'auto-sélectionner sur les meilleurs critères. Et avec l'intelligence du réseau de neurones, il va résoudre ces problèmes de plateau. Du coup, le Tetris, là nous on est retour à la case départ, on a toujours notre fonction pour calculer la meilleure action avec les poids que je vous ai montré avant mais on ne sait pas quel poids lui mettre. On a notre réseau de neurones qu'on a vu avant pour le Rubik's Cube mais on pourra appliquer la même logique qu'un Tetris et le problème c'est que là on a les deux. Mais ils ne sont pas ensemble. Donc ce que je vous propose c'est une troisième et dernière démo où justement on met tout ça ensemble. Et pour être sûr que ce soit bien visuel, je vous ai fait quelque chose qui est écrit tout seul. j'espère que ça va passer avec cette résolution. On ne voit pas le bas mais ce n'est pas grave. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai encore refait un Tetris parce que je ne savais pas quoi faire de mes soirées et là on affiche une grille. Je vous ai très simplifié le réseau de neurones à côté histoire qu'on ait un peu une vision de ce qui se passe. Vous pouvez retrouver notre pourcentage de mutations. J'ai mis à 10%, ici j'ai testé à 5% et donc on a notre première génération qui est en train de jouer. Vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose d'assez semblable à ce que j'avais avant. Il fait n'importe quoi. Il avait fait deux piles. L'idée, c'est qu'on enregistre notre highscore, le nombre de Tetris, donc de lignes cleared et le nombre de lignes actuelles et un highscore. Là, vous allez voir, il accélère au fur et à mesure. C'est qu'en fait, j'en ai 200 qui sont simulés en même temps mais j'en affiche qu'un seul afin que ce soit plus clair. Et quand celui qui affiche, il meurt, en fait, il y a le next best donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, le réseau de neurones, lui, il va sélectionner automatiquement les meilleurs au fur et à mesure des générations, prendre leur génome, si on peut dire, avec les poids et enfin faire un joueur de Tetris qui est bien meilleur les uns que les autres. Vous pouvez voir que déjà, là, on accélère, il est bien meilleur que la première génération, enfin que les copains du tout début et ça va devenir de meilleur en meilleur. J'ai essayé de tourner une très grosse journée pour voir, je suis arrivé à plusieurs millions de scores donc ça marche. Je le laisse tourner en arrière-plan et quand on sera aux questions, comme ça, ça fait un truc qui bouge, c'est cool. Bon, donc du coup, je vous ai parlé de réseau de neurones, je vous ai parlé de génétiques mais je ne vous ai pas parlé de chat GPT ni de copilot qui aujourd'hui, au niveau de l'IA, c'est difficilement contournable. En fait, c'était volontaire parce que si on regarde comment fonctionne l'LLM dans les faits, en fait, c'est juste des réseaux de neurones qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc si on a compris comment fonctionne un réseau de neurones, finalement, on sait comment fonctionne l'LLM et ça, c'est cool. Parce que vous pouvez voir, en fait, chaque petit carré ici, c'est un réseau de neurones qui a une fonction bien spécifique. Et après, à base de ça, on vous sort du code qui n'est pas ouf. En vrai, ça va, ça dépend de bien. Je voulais faire une petite aparté aussi avant de finir puisqu'on parle énormément en ce moment des LLM. Alors, j'ai dit GPT et copilot mais il y a également plein d'autres sources mais en fait, qui fonctionnent sous la même modalité. C'est toujours des LLM sous le capot. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres types d'IA aujourd'hui qui existent, qui sont moins utilisés, moins recherchés, tels que les Personal Language Model, PLM, qui ont certes un peu plus de popularité puisqu'en fait, on peut s'en servir pour faire des assistants personnels, un peu comme Siri sur vos iPhones. C'est très très bien fait pour ça. Finalement, on ajoute de l'IA là-dessus. Et également, on peut voir par exemple les IA qui font des aides de code sur des choses très précises et qui s'adaptent à votre code en fait, comme des PLM. Juste très très gros. Donc finalement, ça devient des LM. Et enfin, on a les SSM, donc les State Space Models. Ça par contre, ça n'a rien à voir du tout en termes de logique. C'est des hybrides sur différents types de réseaux de neurones que je ne me suis pas étalé jusque-là parce que c'est déjà assez compliqué. Et l'idée en fait, c'est pour vous donner une métaphore, c'est un peu comme un navigateur sur un navire. Le navigateur, pour savoir où il va avec son bateau, il va se baser sur plein de données. Il va se baser sur la vitesse à laquelle il navigue, potentiellement le soleil, une boussole, un GPS, les courants marins. Est-ce qu'il a pris un récif et il est en train de sombrer comme le Titanic ? Bref, plein de choses. Et ça en fait, lui, de par son expérience de navigateur et s'il est bon ou pas, avoir une idée du cap et de la vitesse à laquelle il va et vers où. En fait, un SSM, c'est exactement la même chose. Lui, il va agréger des ressources de plein d'endroits différents, potentiellement d'autres réseaux de neurones pour avoir une vue sur quelque chose de dynamique mais à un instant T très précis. Avant de finir, je tiens à mettre quelques remerciements. Alors ça, c'est très rare que je remercie surtout des entreprises mais je tiens à remercier particulièrement Michelin puisqu'ils m'ont donné accès à une licence copilot qui m'a énormément aidé à faire ce talk puisque pour rappel, je l'ai dit au début, je suis DevOps, pas développeur et j'ai fait plein de codes et ça marche, enfin presque. Donc merci à Michelin parce que ça m'a vachement aidé. Vous êtes cool les gars, je croyais en adresse à. Et je tiens à remercier mon collègue Gouz international qui avait un talk ce matin si vous ne l'avez pas vu sur le Minitel, je vous invite à aller le revoir en playback parce qu'en fait, c'est lui qui fait l'outil de slide que j'utilise qui permet de faire des slides as code. C'est vachement cool. Achetez-le, mangez-en. Et du coup, c'est la fin de ce talk. Merci à vous. Si vous avez des questions, je vous en prie. Juste mettre le Open Feedback ici et le Tetris puisque je vous avais promis qu'il serait là. Alors, ça va être compliqué d'avoir les deux. Je vais laisser l'Open Feedback quelques instants et après, je remettrai le Tetris. Soudez les questions, c'est le moment. Merci beaucoup. Non, tu n'as pas de questions. Toi, c'est interdit. On a un micro pour les questions ou il les crie très fort et ça reprend en bien ? Merci, Jim, pour le talk. Petite question concernant ton entrainement de Tetris qui tourne derrière. Est-ce que les 200 ont les mêmes Tetromino de départ ou pas du tout ? Alors, je le remets. Et si ce n'est pas du tout, est-ce que ça change quelque chose dans l'entraînement ? Alors, oui et non. En fait, comme je l'ai fait, vu que la génération de Tetromino est random au moment où il apparaît, je ne peux pas garantir qu'ils ont les mêmes conditions d'entraînement sur les 200 de la même espèce. Donc, la réponse, c'est non. Par contre, est-ce que ça impacte leur évolution ? Oui, puisque du coup, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions. C'est comme la vache au milieu du désert. Vu qu'ils n'ont pas les mêmes Tetromino, ils ne jouent pas pareil. Donc, oui, ça a des impacts. Par contre, en fait, ces impacts sont assez réduits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'échelle de temps, ça va s'atténuer sur le nombre. Vu qu'à chaque fois, ça va différencier de pas grand-chose sur beaucoup d'individus, sur beaucoup de générations, au final, on va finir par converger. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas vu de main levée. Je crois qu'on est bon. Ah, s'il y a une question, le monsieur. Je me demandais, pour obtenir la génération suivante au niveau des croisements des réseaux de neurones, ça se passe comment ? Tu prends un neurone entier que tu assembles un réseau enfant à partir de, en piochant au hasard, soit l'un, soit l'autre des parents. Pour jouer ? Ah, pour générer la génération d'après ? Pour générer les six. Alors, pas exactement. Je prends le score. Là, pour l'instant, je suis resté assez simple. Dans l'idée, je pourrais prendre effectivement l'entièreté du réseau de neurones mais non, j'ai gardé que les poids de la fonction et je prends celui qui est le meilleur à ce corps, en fait. Mais si on voulait essayer de simuler la nature, oui, il faudrait prendre le génome du réseau de neurones pour le recroiser, en fait, et muter dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon. Je crois qu'on est bon. Merci beaucoup. Si vous avez des questions qui vous viennent après, je traîne toujours vers le Stan Zinica. N'hésitez pas à venir me parler. Et puis, très bonne conf. pour le faire. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?